Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur jimouscoise, let's welcome the terror of jimouski, Marie-Ève Alper ! Sous-titrage ST' 501 En un an, elle est devenue une incontournable du monde de la boxe. Vous pouvez l'entendre au 91.9, vous pouvez la voir jaser avec Eddie Hearn comme si c'était un vieil ami. Elle est de tous les gars-là, elle a rajouté des milles en kilométrage sur sa voiture, t'as peur de rien. New York, Cornwall, bientôt l'Europe. Pour moi, tu vas y aller en Europe l'année prochaine à vitesse où tu te déplaces. C'est la recrue de l'année et ne crains pas la guigne de la deuxième année. Marie-Ève Alper, mesdames et messieurs, premier anniversaire, on s'était dit qu'on ferait un chin, ça c'est symbolique. Moi, je me suis pris un gourou. Moi, je bois un kombucha, c'est vraiment, ça paraît qu'on est dimanche matin. Toi, t'es plus santé. Marie-Ève, douzième épisode d'un projet, moi je le savais que t'étais incroyable. Puis là, t'as vu comment tes choses vont bien dire qu'au début, tu savais pas trop, t'étais gênée. Puis aujourd'hui, t'es une superstar de la boxe féminine. Mais non, mais t'es connue à l'international. Puis t'avais toutes les qualités, tu connaissais ça par cœur, tu parles trois langues, t'écris bien. T'étais du matériel à code d'écoute. Bien là, t'exagères un peu, mais quand même, j'avoue que c'est toi qui m'as tordu un bras puis tu m'as mis devant l'évidence. Parce qu'au début, on se rappelle, j'allais faire des chroniques sporadiques sur ton podcast. Puis à un moment donné, dans ton podcast, tu m'as mis d'en face. Là, c'est fini, tu viens plus sur mon podcast, on va faire un podcast. C'est comme ça que tu vas l'amener. Mais c'était comme un truc parce que tu parlais trop longtemps puis là, tu prenais toutes les minutes. Fait que là, je me suis dit, je vais lui donner son propre podcast. Là, tu t'ennuyais d'avoir tout ton espace pour t'écouter parler. Non, mais toi, t'es capable de faire une oeuvre, une main attachée dans le dos. Tu peux pas... T'es dur à retenir. L'autre fois, quand je t'écoutais au 91.9, c'est ça que je me disais. Je me disais, comment qu'Évelyne va faire pour gérer tout ça en 9-10 minutes à la radio traditionnelle? Puis là, j'ai vu qu'on avait comme une version de Marie-Ève Albert qui se condensait pour la radio. Puis j'ai bien aimé. C'est l'expérience. On a beaucoup de sujets cette semaine. Merci à tous ceux qui sont là depuis un an et on vous promet une deuxième année encore plus extraordinaire. Puis toi, tu m'as surpris. Au début, on savait qu'on faisait un podcast par mois, mais t'es pas du genre à lésiner entre les podcasts. T'as tout le temps des entrevues à travers le monde. On t'a vu avec Chris Namus. On t'a vu avec toutes les meilleures. Et là, je sais que t'as une autre entrevue que tu prépares pour cette semaine. On laissera les gens le découvrir. Premier sujet, au Mondio, on a Charlie Cavana et Tam Thibault qui ont remporté. Et j'ai une petite surprise pour toi. Il y a des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire, « Hey, Laurent, il se passe quelque chose. » J'ai fait, « Il se passe quoi? » Tamara Thibault est assise avec Camille Stéphane au match des cataractes de Shawinigan. Là, j'ai dit, « Calmez-vous. » Camille Stéphane et sa fille sont propriétaires de 1 16e des cataractes de Shawinigan. Et oui, ils ont invité Tam Thibault par amour de la boxe. Et c'est une fille du coin. Elle fera son cycle olympique. On n'est pas... Il n'y a pas d'attente. Là, on nous disait, « Il va y avoir une annonce. » Non, non, non. Il n'y aura pas d'annonce. Un beau geste de Camille qui invite... Oui. Je l'ai eue, Tamara, en entrevue à son retour. Ça fait à peu près une semaine, une semaine et demie peut-être. Puis, on en a jasé de ça, de l'envie peut-être qu'elle pourrait avoir de passer pro. Parce qu'il y a des boxeuses chez les amateurs qui... C'est un nom catégorique. Elles ne veulent qu'aller aux Olympiques et continuer leur vie après. Tamara, elle est ouverte. Mais ce n'est pas aussi facile au Canada de le faire. En même temps qu'un cycle olympique. Mettons qu'en Australie ou en France, où ils peuvent vraiment faire des allers-retours. On a vu Maïva à ma douche passer des pros aux amateurs et revenir aux pros. On voit Sky Nicholson en Australie qui fait... Qui laisse planer le doute comme quoi qu'elle va aller à Paris, même si elle fait un combat et demi par mois présentement chez les pros. J'ai goût de te nommer Delphine Personne qui, elle, ça a moins bien été. Oui, mais elles autres, ils peuvent dire, je vais l'essayer à ce faire avec les règles. Tamara, c'est plus difficile au Canada. Les règles ne sont pas permissives encore. Il faut, si je ne me trompe pas, si tu veux, tu peux y aller. Tu peux y aller chez les pros, mais il faut carrément que tu abandonnes ton autre carrière pour un certain nombre de mois. Tu ne peux pas juste faire des allers-retours. C'est vraiment plus complexe. Bref, on en reparlera à un moment donné. Mais Tamara et Charlie sont partis au championnat du monde à Istanbul. Ça faisait deux ans qu'il n'y en avait pas eu. Et à cause de la COVID, ils sont partis en pleine controverse. Déjà en partant, il y avait tout le branle-bas de combat autour de Boxing Canada qui est sorti juste avant que les compétitions commencent ou au début. Pour mettre les gens en contexte, c'est sorti, je pense, 72 à 96 heures avant la compétition. Et c'est le Canada, Box Canada a comme été long à répondre à ça. Puis c'est les organisations là-bas qui ont dit, cet homme-là, il ne rentre pas dans nos compétitions puis qu'ils ont forcé la main un peu. Donc, ce que tu veux amener, c'est que Cavana et Thibault ont réalisé un exploit. En plus, ils l'ont réalisé dans des situations un peu troubles. Ce n'était pas des conditions optimales. Il ne faut pas oublier aussi que l'IBA, aussi, est dans la tourmente. Donc, c'était les premiers championnats du monde, IBA, féminin, depuis toute l'espèce de réforme qui a été annoncée. Puis la menace d'enlever la boxe des Olympiques dans le futur aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a rien de garantie en boxe amateur, en boxe olympique. Paris, oui. Paris 20-24, c'est garanti. Mais après ça, c'est flou. On ne le sait pas. Donc, les filles se sont présentées. Charlie Cavanaugh, une petite jeune du Nouveau-Brunswick, a fait vraiment un beau parcours. Elle s'est rendue en finale et elle a ramassé la médaille d'argent. Aucune honte à perdre contre Bouzenaz sur Meneli, qui est une de mes chouchous chez les amateurs, qui est la championne olympique en titre, la championne du monde en titre, qui était chez elle en Turquie. Donc, bravo à Charlie Cavanaugh. Tam Thibault, elle avait des grandes chaussures à chaussée aussi parce qu'elle, aux Olympiques, elle n'avait pas eu le parcours qu'elle aurait voulu. Elle a quand même terminé top 5 aux derniers Olympiques, sauf qu'elle était très déçue quand même. Puis, elle s'est présentée là. Elle a eu un bail pour son premier tour, mais après ça, elle a eu un parcours difficile. On boxe aux deux jours. Quand on est dans le championnat du monde, on boxe aux deux jours. Ça, ça veut dire qu'on fait une pesée aux deux jours. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas facile. C'est long. Des fois, on ne boxe pas au début du tournoi, mais il faut être « fight ready ». Il ne faut pas se laisser aller. Il faut rester concentré. C'est 4 à 5 combats en une semaine, 10 jours à peu près. C'est beaucoup. Parce que quand on compte ça en round, c'est 3 rounds de 3 minutes. Quand on parle ici que ça va prendre 6 mois ou 3 mois, une boxeuse pro de faire un 4 rounds de 2 minutes, puis elle va se préparer des mois et des mois. Là, on se prépare. On ne sait même pas contre qui on va se battre. C'est un tirage au sort. Bravo! Tam Thibault, nouvelle médaillée d'or. Elle a gagné contre Athéniette Bailon, la boxeuse du Panama, qu'elle avait affrontée un peu plus tôt aux Continentaux. Tamara m'a dit « aux Continentaux, je n'étais pas satisfaite de ma performance, même si je l'avais battue. Là, je suis arrivée. C'est comme si j'avais réparé un peu toutes mes petites failles que j'avais vues. La pratique aux Continentaux a été payante. Elle a fait le combat qu'elle voulait. Je voulais le souligner. On ne parle pas assez de boxe olympique. C'est des championnes. C'est totalement différent comme boxe. La fierté. La fierté, après deux ans à ne pas pouvoir aller au championnat du monde, après de l'insécurité, des olympiques bizarres. C'est le fun de pouvoir dire qu'on a enfin un championnat qui fonctionne, à peu près normalement. Alors, moi, j'évite une prédiction avant de lancer le prochain sujet. Moi, j'ai 40 ans. Je vais mourir à 84. Ça fait qu'il reste à peu près 21 Jeux olympiques que je vais pouvoir assister. Et là-dessus, il va y avoir seulement une médaille d'or en boxe pour le Canada. Et ce sera Tamara Thibault dans 4 ans. Je l'établis déjà. Médaille d'or. C'est la seule. Je vais voir après ça. Elle n'aura plus. Puis, je vais m'éteindre de ma belle mort. Début difficile pour Sarah Couillard. Je te mets en contexte pour les gens à la maison. C'est quelque chose que Sarah Couillard, je pense, elle a appris pendant son camp d'entraînement. Mais on pouvait le trouver sur Internet. Son adversaire est une championne du monde de kickboxing qui, je crois, se bat cette semaine pour défendre son titre parce qu'elle est correct. Puis, au Mexique, tu peux te battre deux ou trois fois si tu veux. Des buts pro difficiles, mais est-ce que ce n'est pas ici la majeure différence entre la boxe masculine et féminine? Le bassin étant beaucoup plus faible pour des adversaires, tu te ramasses avec des, je pense, c'est Flore, Carrera, qui est beaucoup trop forte pour un début pro classique. Tu sais, d'habitude, dans un début pro, on veut juste casser la glace. On t'amène un adversaire qui ne peut pas gagner. Là, on le savait que la fille était dangereuse. Puis, elle nous l'a prouvé dans le ring. C'est plus difficile, les débuts pro, en Amérique qu'en Europe. On va se le dire. Parce que les Mexicaines, c'est difficile de connaître leur background réel. Puis, souvent, on va emmener une Mexicaine pour les débuts pro. C'est facile, ils sont proches, ils n'ont pas besoin de visa. Ce n'est pas compliqué. La moitié de leurs combats ne sont pas dans BoxRec. C'est très difficile d'obtenir des images. On a peu d'informations. Alors, Flore Carrera, c'était le cas. Je ne crois pas que... Je ne crois pas nécessairement... Peut-être que oui, tu as raison. En boxe féminine, le bassin est plus petit. Puis, c'est plus difficile d'aller chercher, mettons, une adversaire plus facile. Ce n'est pas toujours le cas, remarque. On en a vu des débuts pros corrects. Si on veut vraiment faire faire un début pro à quelqu'un, on peut aller à Tiwana, puis on va en trouver des adversaires qui sont compatibles avec des débuts pros de quelqu'un. Ils ne sont peut-être pas compatibles avec la régie des alcools et sports du Québec qui n'aiment pas avoir des adversaires. Comme je vais te donner l'exemple, les deux premières filles, même les trois premières filles de Mary Spencer, auraient été refusées au Québec. Oui, c'est ça. Quand je dis que c'est différent en Europe, c'est qu'en Europe, on a beaucoup de filles des Journey Women en Europe de l'Est qui ont des terribles de mentons, qui ne se font pas knocker facilement. Puis, celles-là, elles ont une victoire, 15 défaites, deux victoires, 10 défaites, mais elles ne font jamais mettre à terre. Et ça, c'est intéressant pour des débuts pros parce que même si elles n'ont pas une bonne fiche, elles vont faire faire des rounds à la personne qui commence. Et il y a peu de knock-out contre ces filles-là. On a vu un exemple hier sur la carte de Matchroom. mais il y avait Monique Box qui commence contre Esther Conegna. Le monde disait une victoire, 15 défaites, 2-0, quelque chose comme ça. Ça va être a walk in the park pour Monique Box. Mais elle a perdu. Elle a figé Monique Box à son début pro contre une fille qui avait 1-15, mais qui n'avait jamais été knockée, sauf contre Savannah Marshall. Donc, Sarah Couillard, pour elle, c'était difficile. Ils y ont choisi quand même une adversaire rough. Maintenant, est-ce qu'ils le savaient vraiment quand ils l'ont choisi? Je ne suis pas sûre. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas voir et qu'on ne se fait pas dire. Mais la fille est arrivée, c'était une vraie 118 livres, premièrement. Ça, c'est important de le souligner. Elle est arrivée un petit peu en dessous de son poids quand même, Claire Carrera, parce qu'elle est hyper entraînée. Mais c'est une vraie 118 livres naturelle de la carrure physique. On le voyait à la pesée. Elle était très imposante, musculée. C'était musculaire. On arrivait avec Sarah Couillard, qui est elle. Elle se battait chez les 112. C'est une 112-115 livres, Sarah Couillard, qui a décidé de faire son début pro en 118 livres. Je pense qu'ici, c'est une première erreur. C'est une première erreur. C'est une erreur qu'elle n'a pas faite toute seule. Il y a quelqu'un qui a décidé autour d'elle. Il y a des gens qui l'ont conseillée. Il y a une décision qui a été prise de l'essayer comme ça pour plusieurs raisons. Des fois, il y a des gens qui l'acconseillent, mais ils l'acconseillent avec les paramètres qu'ils ont. Si le matchmaker dit qu'on a juste elle, puis là, on commence à dire que c'est elle ou c'est rien, je ne pense pas. Il n'y avait pas le livre ouvert et qu'il pouvait être figé. Il y avait le choix entre elle ou tu ne le bats pas. Peut-être qu'on n'aura pas de place le 29. On ne peut pas mettre la faute sur le matchmaker à 100 % parce que c'est trop difficile. Sur l'équipe non plus. Non, sur l'équipe non plus. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé. 118 livres, je ne m'attends pas à revoir Sarah Couillard se battre à 118 livres à court terme. Selon moi, elle va descendre à 115, peut-être même à 112. Je vais la voir en entrevue très bientôt et on pourra en reparler avec elle. Oui, je vais profiter des ondes pour dire que Sarah a une personnalité incroyable. Le lendemain, quand il y a des filles comme ça, Sarah, elle aime beaucoup la boxe. Elle me parle beaucoup de boxe. On jase beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille dans mon quartier. Il vient un temps où on peut arriver à sentir qu'on est proche de l'athlète. Là, on veut la sacrée patience au lendemain d'une défaite. Elle était de bonne humeur. Elle était contente. Elle dit, moi, je l'ai faite. Je l'ai essayé. Est-ce que j'ai des choses à corriger? Oui, mais c'est une fille qui est exceptionnelle dans son style de vie végane. Elle a un style de vie où elle ne veut pas poser de tort à personne. Zéro négativité. Là, elle perd son combat le lendemain. Comme, je vais travailler fort. Il n'y a pas de problème. Je suis quand même de bonne humeur. Puis là, j'ai fait comme... Wow, cette fille-là est incroyable. Moi, Laurent, je dis tout le temps aux jeunes qui commencent comme ça. Quand ils ont un début pro et que ça ne se passe pas comme ils voulaient, défaite ou victoire, ça n'a pas d'importance. Tu es mieux de perdre en partant à ton début pro puis aller refaire le travail. Puis après ça, remonter ta carrière. Puis on a vu des champions mexicains pour faire ça en masse. Bernard Hopkins est d'accord avec toi. Ou l'inverse. Que l'inverse. Tu te rappelles des Prill Hunters qui avaient une fiche gonflée incroyable contre des filles qui n'auraient jamais été sanctionnées par la régie ici au Québec. Donc, les Prill Hunters, fiches protégées au bout. Gros, elle est super classée dans les rankings. Puis tout d'un coup, elle pogne sa première bonne adversaire en Christy Bovington. Puis elle en mange toute une. Ça, là, quand tu es à 1, tu es à 7-0, tu es à 9-0, c'est bien plus dur à avaler que quand tu es à 0-0-0, quand tu commences. Alors moi, je ne m'inquiète pas pour Sarah. Maintenant, il faut lui enlever la pression. Elle n'a pas besoin de se visualiser championne du monde tout de suite. Elle peut juste essayer de progresser au gym, faire ce qu'elle a à faire puis faire évoluer sa carrière selon ce qu'elle sent qui est bon pour elle. C'est une... Elle va se reprendre. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et il y a beaucoup de choses, il y a un contexte autour de ça. Elle était swing-bought. Rappelle-toi aussi, Laurent. Oui, elle pouvait la sacrer à n'importe quand dans la soirée. Des fois, on a même vu des swing-boughts pas boxés quand tout le monde se rend à la limite. C'est stressant quand tu es en début pro d'être un swing-bought, sincèrement. Puis elle a passé une drôle de semaine aussi avant. Elle était malade et tout. Ce n'est pas pour excuser, mais il y a un contexte quand même. Alors, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de parler avec Sarah de tout ça la semaine prochaine. Puis je vais vous publier ça sur la page YouTube. Début... Pas début. Marie Spencer s'est battue contre Yamila, Esther et Nozo. Puis là, il y a des combats. On dirait que la boxe féminine de ce temps-ci, je ne veux pas te voler ton créneau, mais j'aime vraiment ça. Puis ce combat-là, je le surveillais. J'avais mis mes lunettes. J'étais proche de ma caméra, de l'écran. Puis je voulais tout comprendre. Parce qu'on l'a vu contre Marie-Ève Dicœur. On l'a vu contre Marie-Pierre Aul. Puis moi, je viens de l'école et Régis Desveilles, dans ma tête, toutes les comparaisons. Toutes les comparables si je suis mal faite pour ça. Puis j'ai trouvé, tu sais, Marie-Ève Dicœur, quand elle a battu Yamila, Esther et Nozo, c'est son style. Elle lance son job, elle se déplace, elle accroche. Elle accroche. On ne peut pas dire, Marie-Ève, désolé, mais t'accroches. Après ça, Marie-Pierre Aul, elle a eu des ronds qui étaient plus disputés. Tu sais. Oui. Mais Marie-Spencer, elle a ouvert le premier round. Elle a fait, je vais essayer de voir si elle ne tomberait pas dans la première minute. Elle s'est garochée un peu. Après ça, elle n'a même pas besoin d'accrocher. Elle rentre, elle fait sa combinaison, elle sort. Très bonne, j'ai trouvé. Tu sais, des fois, il y a des boxeurs pour te cerner dans les câbles ou dans le coin, ils ont besoin de lancer leur job. Elle, son jeu de pied, elle l'amenait Renoso où elle voulait sans même avoir à lancer de coup. C'est quelqu'un qui risque d'être mortel dans sa gestion du ring. C'est incroyable. Le talent est là. Elle amène l'adversaire où elle veut sans frapper. Elle fait juste comme un track. Puis là, tu es poigné. Tu te rends compte que tu es poigné. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne performance. Il arrive à un niveau où je dis tout le temps la même chose. Tu peux collecter les K.O. Rendu dans le top 5, il n'y a plus personne qui tombe. Que tu sois Canelo, que tu sois Golovkin, que tu sois Uzik, ça ne tombera pas dans le top 5. Ça va finir au juge. On l'a vu que Diven Ani, hier, il est dominé. Ça finit au juge. C'est bien beau un K.O. de 23 secondes contre Béatrice Aguilar, mais contre une fille comme Mekaskill, Alma Ibarra, tout ça, ça va faire des rangs. Ces filles-là ne se feront pas un hockey en un rangs. J'ai deux questions. Premièrement, je veux t'entendre sur la victoire, mais je veux savoir as-tu des infos comme quoi c'est réglé avec Némus ou on sait. Ça s'en vient. Némus s'en vient. Némus est en cas d'entraînement sérieux. Sa blessure est guérie ou sous contrôle et elle s'en vient. C'est ce qu'elle m'a dit, Némus. Maintenant, est-ce que ça peut changer? La réponse est oui. On ne sait jamais. Mais Némus est motivée à venir. Némus a des choses à se faire pardonner comme je disais la dernière fois. Elle a besoin d'une victoire contre Marie Spencer pour montrer qu'elle est encore capable d'affronter l'élite parce que c'est ça. C'est exactement ça. À l'inverse, Marie veut avoir un gros nom comme dit comme Némus à sa fiche, à son curriculum. Check. Ça aurait été un très bon combat à Brempton contre Némus mais je suis très contente qu'on ait passé par Rénauzo avant parce que Rénauzo, elle amenait une autre dimension que Marie n'avait pas affrontée du côté des pros encore. Une fille qui défensivement est quand même assez bonne. Une fille qui avait quand même un bon jeu de pied. C'est quelqu'un qui ne lançait pas beaucoup d'attaques, Rénauzo. Ce n'est pas une fille qui était dans l'attaque. Ça lui a beaucoup nuit parce que dans le fond elle n'avait pas de chance de vraiment gagner contre Marie vu que c'était Marie qui attaquait puis qui connectait puis elle était en défensive tout le temps mais n'empêche que pour Marie faire lui ronde face à une fille qui est défensive qui est plus petite qu'elle parce que Marie ça va lui arriver souvent d'avoir des femmes plus petites qu'elle devant elle. C'est excellent. C'est ça que ça lui prenait. C'est exactement ce que ça lui prenait. Si tu dois faire des rounds à un moment donné, la fille devant toi a quand même affronté aussi Chris Namus à affronter d'autres filles de qui tu vas aller chercher des comparables avec qui tu vas aller chercher des comparables comme on parlait de Dicker on parlait de Marie Pierroule mais il y a plein d'autres elle a affronté plein de gens elle a affronté Érica Farias elle a affronté plein de filles solides super performance no joke elle a rien à se reprocher Mary elle était tout sourire tout le week-end mais moi je veux faire je veux prendre le ballon au bon de ce que tu viens de dire je suis tout d'accord avec ce que tu viens de dire tu as dit c'est la fille que ça prenait pour Spencer je suis d'accord avec toi mais ce n'est plus la fille que ça prend maintenant il faut que les adversaires cherchent à gagner Yamila, Esther, Renoso je n'ai rien contre elle merci tu as fait faire des rondes probablement qu'ils sont super contents d'avoir fait des rondes mais elle n'a jamais cherché à gagner ça prend des filles comme Namus qui sont des anciennes championnes du monde qui viennent ici puis qui font le Spencer je ne sais pas peut-être qu'à partir du cinquième elle va se mettre en mode survie mais en début de combat elle va essayer de gagner des rondes elle va aller voir l'eau bouillante un peu elle va s'essayer puis elle va la tester parce que Renoso c'est un peu ça on le voit souvent en boxe là on le sait elle n'a jamais été au tapis elle s'arrange pour jamais y aller puis c'est avec cet argument de vente-là qu'elle se trouve des combats exact elle se garde la distance elle court on appelle ça une runner comme un chevreuil mais elle ne cherche pas à gagner des rondes c'est quand même la boxe c'est supposé essayer de gagner des rondes au lendemain la victoire de Spencer puis je ne pense pas qu'il va m'en vouloir de dévoiler ça j'ai parlé avec Camille et Stéphane en message texte puis j'ai juste posé une question bien simple j'ai dit Camille il faut que tu trouves un moyen que les associations mettent leur classement à jour je pense que Spencer elle a fait toute sa carrière sans que les associations mettent à jour les classements tu sais et cette fille-là elle va apparaître un moment donné numéro un je vais te donner un exemple je ne sais pas si tu as vu sur internet je vais te faire rire avec ça en décembre dernier moi j'avais fait du trouble j'avais dit pourquoi ce n'est pas Cheval-Albach qui a le combat de championnat du monde de la IBF elle est classée mais là elle essaie encore à l'Albach de mettre un frein au combat entre Bergulle puis je viens de perdre son nom Dracus mais les classements n'ont jamais été mis à jour là je te parle de décembre on est rendu le 5 juin là je disais à Camille essaie d'envoyer un courriel mais tu sais je le sais que lui leurs choses sont faites c'est juste moi qui ai une idée dans la tête mais comment les quatre associations peuvent ne jamais mettre leur courriel à jour et ma sous-question pour toi c'est quoi la valeur de la IBO en boxe féminine parce que j'ai vu que Camille il y a Nemus et Spencer classé troisième à IBO c'est la seule place qui se sont mis à jour puis Camille m'a dit reste à l'affût tu vas entendre des bonnes nouvelles bientôt fait que là est-ce que je sais que la ceinture IBO elle a plus de prestige en boxe féminine qu'en boxe masculine est-ce que c'est ça la première étape pour Spencer ben moi je dirais pourquoi pas un titre c'est un titre ça peut être attirant pour des adversaires crédibles c'est sûr que ça vient aussi avec des frais de sanction donc il y a une stratégie derrière de ça mais on voit beaucoup de championnes chez les femmes des Undisputed ou des filles qui vont aller chercher l'IBO Anna Rankin c'en est une elle a sa WBA puis elle a son IBO on a vu l'IBO est souvent là Jessica McCaskill l'IBO aussi ça reste un titre à prendre c'est pas un titre que t'as besoin pour être Undisputed c'est les quatre titres majeurs comme chez les hommes mais la Ring Magazine et l'IBO chez les femmes on lui donne quand même plus de prestige pourquoi ? ben je sais pas peut-être parce que ça a tellement pris le temps que les filles puissent avoir accès à certains titres que tous les titres comptent peut-être aussi que ça donne la chance à des boxeuses qui ont moins d'opportunités de pouvoir aller chercher une ceinture puis l'utiliser comme monnaie d'échange contre quelqu'un qui en a déjà eu une ceinture parce que ça risque une boxeuse va peut-être pas se dire je vais aller chercher l'IBO tout seule mais une championne qui a de jeunes ceintures va vouloir affronter quelqu'un qui a l'IBO pour aller la chercher ça devient différent c'est comme si le travail était fait on a vu des fois mettons ils vont se dire unification puis dans le fond c'est IBF plus IBO des fois en boxe féminine on va plus jouer avec les mots ça reste un titre mineur mais c'est pas pire qu'un titre NABF ou un titre une silver une WBC silver on va arrêter de se raconter des mensonges ça reste une association l'IBO en soi ou un titre EBU qu'on voit en Europe l'IBO est au-dessus de l'EBU le titre européen moi pourquoi pas pourquoi pas forcer la main des associations en allant chercher un titre pourquoi pas mais quand j'ai posé des questions ce qu'on m'a répondu un peu c'est que c'est comme un secret de Polychinelle que Jessica McCaskill qu'on va reparler plus tard après son prochain combat si elle le remporte elle va abandonner les quatre titres et là c'est un peu ce que les associations je crois laissent miroiter aux promoteurs c'est attendez quand elle va avoir fait ce qu'elle a à faire on va mettre nos choses à jour puis on va faire des appels d'offres puis là tout va débloquer parce que s'il y a quatre ceintures ça va prendre huit filles pour se battre pour les quatre ceintures quatre combats c'est peut-être là que Spencer et bien d'autres vont voir la situation se dénouer parce que pour le moment il y a comme un hold up sur la division des 147 lignes ouais puis McCaskill défend très rarement contre son aspirante obligatoire elle va le faire contre Alma Ibarra puis on en reparlera tantôt bref Marie Spencer elle va être excitante contre Chris Namus ça va être vraiment excitante là on verra pas ce qu'on a vu contre Renoso comme tu disais là on va avoir une Chris Namus qui va foncer dessus puis qui va vouloir marquer qui va vouloir toucher puis Namus est bien plus grande que Renoso Renoso il faut se le dire je lui ai parlé moi là-bas j'étais là à Brampton puis je lui ai parlé elle était au même hôtel que moi puis je lui ai dit t'es petite quand même à 5 pieds 3 parce qu'oublie pas qu'elle se battait en plus à 152 livres en 4 chouettes parce qu'elle a eu la 3 semaines d'avis qu'il y avait ce combat-là donc c'est une entente qu'ils ont eue avec Marie Spencer à 5 pieds 3 152 livres contre Marie Spencer qui est 5 pieds 11 154 livres mettons 152 livres c'est pas pareil elle m'a dit ben moi mon vrai je vais descendre elle dit je m'en vais à 140 livres elle dit c'est fini le 147 livres le 154 livres ça va mieux aller pour elle Rénauzo a quand même un talent mais elle n'a jamais eu de promoteur donc on n'a jamais développé sa carrière comme ça devrait alors voilà à suivre moi j'en ai ma claque de Rénauzo elle perd contre Marie-Pierroule puis elle festoie dans le casino c'est comme si elle venait de gagner un championnat du monde elle prend des selfies elle est de bonne humeur je veux dire c'est correct en début de carrière puis elle rend service à beaucoup de monde en leur permettant de faire des rondes derrière le championnat de Marie-Ève Dicaire ou la carrière de Spencer ou Marie-Pierroule qui est rendue là il y a probablement Rénauzo elle aura rendu service mais je suis tanné de la voir elle a fait son tour au Québec après elle se bat en Europe je veux te parler tantôt je te disais qu'une fille comme Rénauzo en restant invaincue ça lui offre des opportunités de se battre Valentina Query qu'on a vu bien faire quand même contre Marie-Pierroule elle se défendait une fille aussi qui est championne en kickboxing là on va affronter Jessica Camara le 10 juin prochain si j'ai bien noté tout ça ouais à Vérona dans l'état de New York dans un casino Yann McKellop on peut pas dire qu'il fait près de la route il était à Brempton la semaine passée mais c'est son gars Brempton il était à La Tiwana il y a pas longtemps là il s'en va à New York à Vérona ouais Jessica Camara qui fait un retour elle s'est pas battue depuis son combat contre Cali Rees combat qui avait été très très serré on se rappelle dans le fameux tournoi Road to Undisputed on se demandait qu'est-ce qui allait être quelle allait être la suite pour Jessica Camara Valentina Keri c'est une fille qui faisait un retour contre Marie-Pierroule ça faisait un petit bout de temps qu'elle était inactive là elle a les deux elle s'est remis dedans elle a fait un bon combat quand même contre Marie-Pierroule c'était moins facile contre Valentina Keri que ça l'avait été pour contrer nos os à mon avis pour Marie-Pierroule le style de Valentina Keri est beaucoup plus complet que le style de Renozo c'est une fille qui va essayer de faire de l'attaque quand même c'est une vraie elle Valentina Keri c'est une vraie 140 livres contre Marie-Pierroule elle était plus pesante là elle va être plus légère donc ça devrait donner un combat intéressant c'est pas un combat que Jessica Camara ne devrait pas gagner ok mais c'est un excellent combat de remise à l'action c'est pas un tune-up fight by the way c'est un vrai combat quand même mais ça reste c'est une fille quand même à mettre à sa liste elle a déjà affronté des Hélène Mécalette de ce monde des filles quand même de qualité et elle a un background intéressant avec son kickboxing Valentina Keri ça devrait être pas pire à voir je sais pas si ça va être diffusé c'est sur showtime si je ne me trompe pas ce gars-là c'est un gars-là une carte de Lou Di Biela puis c'est quand même intéressant parce que c'est les filles qui partent les deux premiers combats puis il y a mon préféré le grand gaucher Bakadir Jololov qui est sur cette carte-là ben quand même une carte qui va avoir un certain exposure aux États-Unis il y a une fille qui s'appelle Hushay Jones qui va faire ses deux du pro oui c'est ça il faut que tu m'en parles parce que j'ai vu quand j'ai vu qu'elle passait trop j'ai vu les montages il y a comme déjà un buzz médiatique sur elle à 147 livres là ça va bouger il y a Mary Spencer qui est arrivée mais là t'as Hushay Jones qui arrive elle est fraîchement médaillée de bronze des Jeux de Tokyo ok donc ça ça compte puis c'est une fille qui a du talent puis qui a été longtemps sur l'équipe nationale elle a affronté toutes les meilleures Hushay Jones elle a même battu Mary Spencer chez les amateurs tu sais sur BoxRec ils nous donnent surtout la fiche au niveau international mais il y a une fiche nationale mais elle est 43-10 sur BoxRec des compétitions à l'international fait que ça c'est déjà c'est spectaculaire c'est spectaculaire mais elle était championne nationale en masse c'est une fille qui est super talentueuse fait qu'elle il ne faut pas l'oublier chez 40 scellés chez les 140 scellés elle s'en vient c'est du gros calibre comme je disais elle a battu Mary Spencer chez les amateurs il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça je pense qu'il y en a juste 8 des défaites pour Mary Spencer chez les amateurs donc ça c'en est une qui l'a battue il y a aussi on parlait de Lauren Price au dernier podcast qui rentre chez les 147 livres médaillée d'or des 160 livres aux Jeux olympiques donc ces 3 filles-là selon moi Mary Spencer Hushay Jones puis Lauren Price ça va être les nouvelles vedettes de la catégorie des welter et il n'y a pas il n'y a pas grand chose on ne pourra pas les éviter ces filles-là vont être au top rapidement les 3 ont des chances en dedans d'un an de monter dans un top 5 puis d'aller peut-être être aspirante pour des ceintures on connait Mary parce qu'elle est ici mais ça va être pareil pour Hushay Jones puis ça va être pareil pour Lauren Price qui ont des grosses machines en arrière d'elle elle n'a pas manqué vraiment là c'est pas quelqu'un Hushay Jones elle commence contre Diana Santana beaucoup plus intéressant pour un début pro qu'est-ce qu'on a donné notre Sarah Couillard nationale elle c'est une routière 39 victoires 15 défaites mais elle a quand même 15 knockouts donc c'est une fille qui a quand même de la force de frappe mais c'est une routière qui a fait beaucoup beaucoup de chemin Hushay Jones ça l'a gagné c'est quand même une fille qui est capable l'adversaire elle a quand même un background elle a des comparables importants contre des vedettes c'est 15 défaites c'est des mais là l'adversaire c'est pas c'est pas Sonia Drelin peut-être qu'ils l'ont changé je pense qu'il y a eu un changement dans la nuit c'est pour ça oh ben Sonia Drelin ça va être quand même intéressant Sonia Drelin qui est une fille qui fait qui s'est battue contre Raquel Miller il n'y a pas très longtemps j'ai vu ce combat elle avait donné toute une fois elle a fait la limite avec les deux filles oui mais elle avait fait elle avait fait merci de me le dire parce que je ne l'ai pas vue moi je suis dans ma tête c'était Diana Santana mais ça va être aussi intéressant contre Drelin Drelin by the way qui fait aussi du bare knuckle elle a eu une carrière de bare knuckle en parallèle elle a fait un combat il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai vu contre si je ne me trompe pas Erin Towell d'ancienne boxeuse d'ancienne top 5 MMA box c'est une grosse un peu oh oui c'est une tough puis contre Raquel Miller Drelin elle avait très bien fait elle avait fait la limite et elle avait quand même été capable d'attaquer quand même sur Raquel Miller qui est quand même une tough alors ça a été intéressant non ? merci de me le dire c'est une fille qui a fait les gants dorés pour des débuts pros c'est bien correct pour des débuts pros c'est spectaculaire c'est intéressant Drelin c'est pas une fille c'est pas des filles à la Conecna qu'on a vu contre Monique Box comme je te dis c'est pas des 1-15 des filles d'Europe de l'Est on en voit moins de ça en Amérique regarde bien animateur professionnel je vais te faire un lien tu parles de filles de 1-15 de 4-14 c'est ce que Laura Gribbs a affronté depuis le début de sa carrière c'est une fille qui est connue dans son pays et là elle veut faire ça veut se faire les dents sur Martine Valière-Bisson moi Martine tu sais que je l'aime beaucoup c'est assez connu mais je trouve que ce combat-là puis j'ai écouté les combats de Gribbs c'est comme c'est certain que si le combat a lieu au Canada je vais te dire Martine Valière-Bisson est le favori si le combat a lieu en Pologne j'ai le goût de te dire que Gribbs est le favori à cause des juges qui ont tendance à remettre des décisions locales mais où est-ce que Martine est rendue dans sa carrière comme indépendante comme une fille comme Gribbs qui a 5 sorties internationales et 1-4-1 une victoire 6 combats internationaux amateurs une fiche qui présentement est gonflée par des adversaires qui étaient largement en dessous de 500 puis c'est sûr qu'elle est bonne Gribbs j'ai regardé ses combats elle lance son jab elle est en bonne condition physique mais elle n'a jamais rien vu de qualité comme Martine Valière-Bisson je trouve que pour Martine c'est un combat parfait qui s'inscrit parfaitement dans sa progression et où elle est rendue oui bien c'est ça puis c'est très intéressant 15e sur Boxstrek contre 31e sur Boxstrek pour Martine c'est avantageux il faut qu'elle commence à affronter des adversaires classés en avant d'elle pour pouvoir monter puis même avec une défaite parce que comme tu dis elle ne sera pas favorite donc dans un combat serré il pourrait donner la victoire à la favorite locale on le voit souvent remarque donc même en perdant mais perdant de belle manière on va dire elle va faire des points dans le classement parce que parce que tu perds que tu ne montres pas dans le classement ça dépend contre qui tu te bats aussi puis comment tu perds super combat ça va être à 124 livres ça ne sera pas à 126 ça va être à 124 deux fiches gagnantes deux invaincus c'est un vrai match-up c'est un vrai match-up c'est pas quelque chose d'organisé avec le gars des vues c'est un vrai match-up de qualité Martine c'est une gauchère Gris n'a jamais affronté de gauchère du moins chez les pros ça peut lui poser de la difficulté le style de Martine qui est un style qui peut s'adapter Martine est capable de se battre dans une cabine téléphonique mais capable de garder la distance avec son jab ça va pouvoir déstabiliser Gris Gris c'est son genre elle a un genre de boxe assez intéressant quand même c'est une fille qui va c'est une fille qui bouge beaucoup elle va bouger beaucoup dans le ring c'est pas une fille qui va se battre comme les mexicaines dans ta zone à l'intérieur ou dans ta cabine de téléphone c'est une fille qui a un bon jab un bon jab incisif qui va l'utiliser énormément donc Martine si elle se prépare à avoir des jabs en face des mains en face en masse garde la distance c'est une boxeuse assez petite des fois gaucher contre droitier ton jab a toujours fonctionné tu arrives contre la gauchère tu comprends plus rien c'est plus dur ouais ça est viré de l'autre bord le fait aussi que Martine est gauchère puis que Gribbs n'en a jamais affronté je rajouterais ça à tout ça moi je trouve que ça s'inscrit parfaitement le soir de la Saint-Jean-Baptiste moi là je suis rendu trop vieux pense-tu que je vais aller au parc au parc Maisonneuve chanter du monde en boisson m'a resté chez nous en cabanée pour m'a écouté le combat en Pologne je vais être très heureux tu sais Martine va falloir qu'elle considère que Gris elle court beaucoup elle se déplace énormément elle tourne c'est une runner elle tourne fait qu'un combat de 8 rondes c'est le premier Martine le premier 8 rondes il faut que Martine se répare en conséquence elle va beaucoup bouger puis ça peut affecter le cardio mais Martine c'est une bête d'entraînement c'est là que le combat contre le combat contre Garbat va vraiment servir parce que ça a duré si ronde puis j'ai regardé l'affiche tu sais j'ai regardé l'affiche de Gribbs elle a pas de Garbat sur sa fiche puis Martine on était inquiets quand elle a affronté Garbat pas parce qu'on pensait qu'elle pouvait pas battre Garbat à cause du délai puis du pour qu'elle avait accepté puis Martine a relevé ça haut la main fait que j'ai une petite impression que notre amie Valia Abisson est capable de lever son jeu quand c'est le temps et une autre chose qui la favorise elle est déjà allée en Pologne dans les compétitions internationales elle arrivera pas là puis tout est anodin c'est pas si déstabilisant que ça pour elle elle va avoir son équipe aussi autour d'elle son coach va être là je pense qu'un cutman va être là avec elle aussi juste pour te dire Grizz t'as trois knockouts sur cinq je pense c'est cinq ou six cinq victoires oui mais ces knockouts c'est toutes des knockouts comme des filles qui étaient soit en début pro ou en début début de carrière c'est pas une power puncher parce qu'elle a trois knockouts faut pas se faire avoir par ça tu trouves-tu que c'est ça qui est un peu dur tu sais je regardais les combats de Grizz puis là je regardais ce qui est disponible sur Youtube puis là tu disais elle est bonne mais là t'affrontes une 14-44 qui a les pieds dans le ciment un peu elle est bonne sauf que le temps de lancer son 1-2 Martine sera plus devant des fois ça dépend aussi du niveau de compétition ton jab qui rentre à 35% de réussite contre une fille de 14-44 il va rentrer à 12,5% contre Martine tu sais toute ta stratégie va changer t'auras pas autant de succès que quand tu fais du sparring contre une fille qui a accepté le combat à 48 heures souvent ça va être bien intéressant en tout cas puis je trouve que c'est un excellent matchup il faut que Martine prenne ses risques là il y en a qui vont dire ouais mais c'est un risque elle s'en va à l'étranger ouais mais Martine elle est pas elle a pas 20 ans elle a pas de promoteur c'est une excellente opportunité tu peux pas avoir une plus belle opportunité quand t'as toutes ces conditions là elle s'est fait offrir de quoi qu'il est prenable vraiment Stéphane Loyer c'est celui oui c'est Stéphane Loyer je pense que c'est celui qui est impliqué un peu dans la partie canadienne du matchmaking chapeau d'avoir passé à Martine pour ça c'est vraiment un défi à la hauteur de son talent puis elle est capable maintenant est-ce qu'elle va gagner c'est difficile on sait jamais même si tu gagnes des fois tu gagnes pas en boxe il y a un humain qui juge puis des fois on sait pas comment ça marche mais elle est capable de faire un très bon combat moi c'est ça qui compte dans ma tête moi je suis positif tantôt je vais te rajouter un autre élément de positivisme c'est une carte où en finale il y a Michael Sislak qui est comme la vedette polonaise présentement puis le fait que c'est un gros gala le fait que c'est télévisé tu sais un mauvais jugement va plus paraître que quand il n'y a pas de télévision moi j'ai déjà vu un gala une fois c'était pas télévisé Ulysse s'est ramassé au tapis l'arbitre il a compté tellement lentement je pense qu'il est encore en train de compter c'était d'un concessionnaire automobile quand c'est télévisé tu fais plus un peu plus attention tu peux te ramasser qu'une campagne où mettons on va faire jouer une vidéo à travers le monde puis là ça finit plus moi je trouve ça parfait comme matchmaking ça s'inscrit c'est logique ça s'inscrit dans la progression c'est pas c'est pas une fille de 27-0 qui a gagné les olympiques on est à égalité ici au niveau de la fiche c'est parfait mais s'il y a une entreprise qui écoute et qui a envie de faire une oeuvre charitable Martine pourrait avoir besoin de commanditaire elle m'a pas demandé de lui passer le message mais moi je le passe c'est une fille qui a pas de promoteur donc c'est toujours intéressant quand une entreprise contribue à aider un ou une un boxeur ou une boxeuse elle est disponible elle s'en va c'est concret on charge 10% pour la commission c'est ça ce que tu veux on dirait que la manière que t'as amené le sujet tu veux passer un petit jab à la boxe masculine il n'y a pas de ducking ou ce que j'appellerais du cherry picking en boxe féminine on a les combats qu'on veut encore plus cette année incroyable Kayla Mayer contre Alison Bob Gardner Clarissa Shields contre Savannah Marshall et ça on en avait déjà parlé j'aimerais saluer le journaliste de Radio-Canada qui a sorti ça en exclusivité Patricia Bergul Cécilia Bracus et Marie-Ève Dicard écoutez le podcast 120 secondes et apprenez les exclusivités du prochain mois donc parle-nous des trois combats je veux surtout je ne veux pas aller en détail parce qu'on a le temps quand même de reparler dans les prochains mois puis on va peut-être être plus proche d'une date je veux juste mentionner ces combats-là puis Taylor Serrano aussi c'était le cas c'est des gros combats à faire Mayer à ma douche l'année passée c'était des gros combats à faire oui il y a du ducking des fois mais chez les femmes il y en a beaucoup moins que chez les gars combien ça a pris de temps à organiser Fury Joshua qui n'a jamais eu lieu combien que ça prend de temps d'organiser des gros combats comme ça on se demande encore si Tank Davis va affronter quelqu'un si Demetrius Andrade va finir par affronter quelqu'un on se pose encore ces questions-là chez les championnes ça peut prendre des années organisées chez les filles oui il y a moins de choix mais ça reste qu'il y a un top 10 c'est un top 10 des combats des meilleurs contre les meilleurs Shields on va donner l'exemple de Shields versus Marshall ça fait 6 mois que ça se parle vraiment depuis que les deux ont signé une entente multicombat chez Boxer le monde était là ça ne viendra pas ça ne viendra pas ça n'arrivera jamais ben oui ça arrive il a juste fallu que Shields mette de la pression un peu parce que Marshall s'est fait opérer puis là ça tardait puis elle niaisait à signer le contrat fait que Shields a juste sorti sa menace je me retourne en PFL toute l'année si ça ne marche pas puis là tout d'un coup le contrat signe mais ça se fait meilleur Baumgartner même affaire on se disait ça n'arrivera pas tout le monde court après Yone Michoy qui ne s'est pas battu depuis longtemps qui a aussi une autre ceinture mais non Top Rank a fait une off à l'équipe de Baumgartner et Matchroom qui ne pouvait pas être refusée puis ça va avoir lieu fin de l'été début de l'automne septembre-octobre au gros maximum c'est signé c'est annoncé les promoteurs ils restent juste à céder la date puis on recommande même avoir la undercard de ça on sait que Virginia Fuchs va être en undercard de ce combat-là mais c'est pas encore sur BoxRec mais c'est déjà annoncé cette portion-là moi chapeau je trouve c'est des combats qu'on veut voir c'est enlevant sincèrement même chose pour les filles à 154 livres il n'y a pas si longtemps toi puis moi on se demandait c'était quoi l'avenir de Marie-Ève Ducaire je me la demande encore non mais on se disait qui va qui va vouloir l'affronter c'est la meilleure les autres vont garder leur ceinture puis là tout d'un coup on a un tournoi à trois qui va se faire avec trois combats entre Bergu Ducaire puis Cécilia Breckos la first lady puis en plus on a Rankin qui a mis son ex sur Twitter son coach Noël Callen il a vu ça puis il m'a écrit sur mon tweet pour me dire Team Rankin on check avec beaucoup beaucoup là tu me fais plaisir ok parce que je vais te dire qu'est-ce qui me dérangeait c'est que Brakus à ma tête elle est favorite contre Bergu elle a 40 ans c'est pas vrai que Brakus va se battre le 13 août pour revenir en octobre au Centre Bell oubliez ça elle va prendre 6, 7, 8 mois entre les deux combats c'est sa moyenne quand elle était dans la trentaine ça va être sa moyenne dans la quarantaine donc là Dicker elle, elle a clairement dit au 91.9 j'affronterai pas personne en attendant elle travaille cet été ouais mais là l'été ça finit en septembre ça Marie-Ève Albert donc si tu me dis que Rankin est dans le ménage peut-être qu'Yvon Michel va sauver les meubles pour pas que Dicker soit inactive pendant 18 à 20 mois et que Dicker va affronter Rankin et qu'il y aura simplement plus de ceinture en jeu contre la gagnante de Bergule Bracus ça se passera pas de même je vais mettre la balloune tout de suite parce qu'il y a déjà autre chose qui se trame pour Rankin on voit que il se trame des affaires pour tout le monde sauf pour Dicker elle est chez eux en pyjama puis elle attend Natasha Jonas a avisé Rankin qu'elle voulait sa ceinture et Rankin lui a répondu bien viens la chercher fait que tu sais on voit déjà que ça commence ces deux filles-là pourraient s'affronter dans l'intervalle je dis pas que ça va se faire mais c'est plus probable que ça se fasse que mettons le même genre de combat chez les hommes ok alors fait que les filles font des combats d'unification puis Marie-Ève fait de la radio bien Marie-Ève va faire une unification va pogner la gagnante des deux mais pas juste ça ça finit pas là la perdante du premier combat que ce soit Bergue ou Bracus va se prendre contre la gagnante de l'unification ça va être le fun ça en décembre 2023 c'est un combat à trois bien en tout cas les gens se rendent pas compte des délais genre arrêtez de penser qu'ils vont se battre aux huit semaines à l'âge ils sont rendus c'est sûr que c'est pas comme une super série avec un deadline ça va être avril Marie-Ève contre Bracus ça va faire un an et demi qu'elle s'est pas battue là elle va revenir huit mois plus tard ou neuf mois plus tard qu'une revanche contre Bergue là elle va revenir un an plus tard on va être rendu je vais être rendu ça va tout être blanc ici quand elle va affronter Marie-Ève il pourrait lui offrir un combat de défense quand même une défense il y a des filles il y a des très bonnes filles en Europe entre autres qui commencent à monter dans la catégorie puis je ferai une belle performance même s'ils sont jeunes puis ils n'ont pas d'expérience on peut aller voir il y a Priscilla Péterlé il y a il y a moi ça dirait une affaire bien importante ça sent l'arnaque à plein nez il y a une fille de 52 ans qui bloque l'aspirant numéro 1 qu'on n'affronte pas sous prétexte qu'il n'y a aucune régie qui va accepter une fille de 52 ans eux ils n'enlèvent pas des classements parce qu'ils vont se faire poursuivre en cours pour âgisme donc là tout le monde est bien content là tu peux faire la radio tu ne peux pas boxer pendant 18 mois là tu as la fille de 52 ans qui attend tu sais à un moment donné elle va avoir son combat elle va avoir quoi à 60 mais quelqu'un il offre son combat parce qu'ils n'enlèveront pas de l'aspirante numéro 1 tu as les autres qui se battent entre eux autres moi je suis bien tanné de ça je ne peux pas croire que Marielle Dicard à l'âge qu'elle est rendue elle va être 16 puis 18 mois ses lignes de côté il faut que ça brasse il va falloir un autre combat dans l'intervalle si c'est trop long c'est sûr que ça va prendre un plan B comme tu dis bref pas de ducking je vais arrêter de me fâcher arrête de me fâcher avant le temps c'est trop d'avance Ségolène Lefebvre ne fait qu'une bouchée de Mélania Soroc oui Mélania Soroc c'est l'adversaire c'est l'adversaire que Ségolène est allée chercher c'est pas une mauvaise adversaire remarque Laurent c'est une fille qui est quand même classée mais c'est pas une championne Ségolène Lefebvre elle voulait faire une défense sa première défense déjà en unification c'était ça le but il y a une offre qui avait été faite à Mayerline Rivers au clan Rivers la vénézuélienne par l'équipe de Robert Pantini ça a été refusé puis ça n'a pas donné suite entre temps Rivers a signé avec Matchroom donc j'ai l'impression que Matchroom est allée chercher Rivers pour l'offrir à Elie Scottney je dis ça je dis rien mais en tout cas c'est un autre débat à avoir on dirait qu'il n'y a pas il n'y a personne qui veut affronter Ségolène est-ce que c'est une question d'argent qui n'est pas assez d'argent sur la table est-ce que c'est une question que Ségolène c'est un mystère pour plusieurs parce que c'est difficile d'avoir accès à ces combats souvent il n'y a pas de stream ou je ne sais pas mais les autres mais tu peux me dire c'est où qu'ils se battent ils ne sont même pas capables je sais qu'on a 8% de notre éditoire qui vient de la France ils ne sont même pas capables de mettre une caméra où ils se battent on ne peut jamais rien écouter c'est très difficile présentement l'accès au combat français il faut qu'on ait beaucoup de contacts moi j'ai des contacts que je suis capable d'en avoir mais ce n'est pas publié alors c'est ça moi je me demande qu'est-ce qu'on va faire parce que là il y a la championne IBF c'est l'Australienne c'est Sugar Neeks Sugar Johnson c'est une nouvelle championne IBF il y a Milet Mercado la mexicaine qui a la WBC vénézuélienne Rivas qui a la WBA si je ne me trompe pas oui c'est ça parce que Ségolène est en WBO ces filles-là n'ont pas l'air intéressées à unifier on fait quoi ben moi je ne sais pas il y a d'autres championnes intéressantes pas des championnes mais des boxers intéressantes à amener en attendant je sais que Ségolène veut défendre sa ceinture de nouveau en septembre elle aimerait unifier on va voir si c'est faisable mais tu sais il y a des filles qu'on a vues entre autres Romero qu'on a vues Marie Romero qu'on a vues il n'y a pas si longtemps qui devaient se battre contre Ségolène en 2020 c'était mort dans l'œuf à cause de la COVID c'est une fille qui a fait des bonnes performances on l'a vu deux fois se battre sur des tribunes comme Matchroom sur deux zones dans le fond j'aimerais ça peut-être la voir en attendant ou encore même Jorge Lina Guanini qu'on a vu deux trois fois dernièrement aussi sur des shows de Matchroom c'est peut-être pas des championnes mais ça ferait il faut falloir que Ségolène aille chercher des adversaires de calibre pour se vendre c'est ça qui est dommage c'est difficile pour Ségolène de se vendre parce qu'elle n'a pas de tribune on ne peut pas la voir en ligne se battre elle n'a pas de promoteur majeur aller chercher mettons des filles qui ont eu des grosses tribunes ça va attirer l'attention peut-être d'un gars comme Eddie Young qui va peut-être vouloir organiser l'unification avec Myerline Rivas qui a la meilleure gang au lieu d'opérer Rivas à Elise Cottenay qui n'a pas encore de ceinture aller chercher Ségolène unifier puis après ça on fait évoluer à Elise Cottenay au pire Ségolène pourrait déménager à Montréal et on s'en occupera guerre de rue entre Delphine Persson et Elm Mekaleb en sous-carte de Floyd Mayweather ce combat-là a quasiment pas eu lieu on en avait parlé qu'il était censé avoir lieu sur l'héliport à Dubaï au bourge de l'arabe entre-temps le sheikh califat est décédé l'interdiction de travailler les 72 heures après le décès du sheikh les boxeuses sont retournées à la maison le dimanche le mercredi elle se faisait annoncer que le combat aurait lieu samedi remettre les boxeuses dans l'avion vers Dubaï t'arrives à Dubaï finalement c'est plus là faut tranchanger des miras on s'en va à Abu Dhabi de l'autre côté parce que je pense qu'il annonçait une tempête de sable en tout cas il y avait de quoi qu'il faisait qu'il disait que les lippards n'étaient pas disponibles à Dubaï donc on s'en va à Abu Dhabi beaucoup de déplacements beaucoup de mouvements ces filles-là arrivent un petit peu pas épuisées mais c'est stressant quand même t'es pas dans un état mental normal sincèrement ça n'a pas paru Delphine Pearson puis Elim Mekhaled ils ont vraiment fait honneur à la boxe pas juste à la boxe menine à la boxe ils sont présentés là ça a été intense pendant 10 rounds c'était pour la WBC Silver on s'entend c'est le combat de la soirée facile et très facile Elim Mekhaled on peut voir d'ailleurs le combat sur ses réseaux sociaux elle l'a publié ceux qui veulent le voir pour comprendre ce que je veux dire ça s'est changé on sait que Delphine les guerres de rue elle connait ça elle n'a pas peur qu'on échange coup pour coup avec elle c'est une fille qui est préparée qui a fait du bon sparring qui a de l'expérience en masse je peux-tu garantir qu'Elim Mekhaled a réussi à l'affecter Laurent elle a saigné elle a été ébranlée une couple de fois dans le combat ça s'est soldé par une victoire de Delphine Pearson très serrée mais plusieurs voyaient un combat nul ou même une victoire d'Elim Mekhaled ça pouvait aller d'un bord comme de l'autre un peu à la Taylor Serrano c'est pas controversé c'est juste que tout dépendamment qui regarde le combat et comment on le regarde ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre Elim Mekhaled on ne s'attendait pas à l'avoir boxé comme ça moi je ne l'avais jamais vue boxer de cette manière je ne connaissais pas ce côté-là d'elle j'avais beaucoup vu Elim fougueuse mais quand même une fille qui gardait la distance elle a vraiment joué le jeu de Delphine Pearson mais ça a tourné à son avantage aussi on a vu qu'elle était capable de faire ça bref il ne faudrait pas que cette fille-là prenne sa retraite il faudrait j'espère que des gens l'ont vue parce que si on cherche des bons spectacles il n'y a pas juste Delphine Pearson qui est capable d'en donner Elim Mekhaled aussi c'était il aime elle a la retraite facile d'autres fois il aime elle a la retraite facile parce qu'elle se décourage mais c'est le même principe c'est une fille qui a tellement à offrir côté talent moi je m'attendais vraiment je savais qu'elle était bonne mais je ne m'attendais pas à la voir sortir aussi bonne surtout avec les circonstances elle s'était fait offrir ce combat-là à la dernière minute pas de préparation je me disais il va y avoir quand même une grosse disparité entre les deux boxeuses on s'entend que Delphine Pearson ça faisait huit semaines qu'elle s'entraînait avec Ségolène Lefebvre ils ont fait tout leur camp d'entraînement en même temps mais non c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé Elim chapeau aux deux filles c'était moi c'est des combats comme ça que je veux voir puis c'est ça qui fait que j'aime la boxe un autre combat que tu veux voir est-ce que Jessica McCaskill va survivre à Alma Ibarra peut-être pas peut-être pas Jessica McCaskill Alma Ibarra se font se battre le 25 juin sur une carte de matchroom sur deux zones elle n'a pas manqué Alma Ibarra son aspirante obligatoire celle qui avait gagné sa place l'année passée dans un fameux duel contre Candy Wyatt qui s'appelait Killer for Caskill c'était vraiment pour gagner sa place d'aspirante et ironiquement c'est Candy Wyatt qui avait eu sa chance avant celle qui avait gagné le duel Alma Ibarra c'est une toffe c'est vraiment une fille toffe les gens connaissent pas tant que ça son parcours pro mais c'était une toffe chez les amateurs elle a tout qu'un parcours amateur c'est une mexicaine une grande mexicaine elle est costaude elle a de la portée 5 pieds neufs 34 ans comme je te dis elle a déjà gagné contre Candy Wyatt mais aussi contre Marisela Cornero puis ça c'était c'est quand même gros bizarrement elle a déjà eu un combat contre Erika Abarca mais à 150 livres peux-tu croire Laurent Erika qui se voit 122-118 maintenant mais elle s'en est déjà plus dans le passé dans une autre vie d'Erika à 150 livres sa seule défaite pro dans le fond c'est contre Raquel Miller donc c'est pas gênant c'est une fille qui a pas peur elle elle pourrait bloquer l'entrée tu sais qu'on sait comment que Mekaskill elle est Mekaskill c'est une fille qui va en volume qui avance qui avance qui met de la pression tout le temps c'est pas toujours élégant mais elle atteint beaucoup avec son volume de cou puis elle est infatigable sauf qu'Alma Ibarra elle est capable avec son jab puis avec sa grande portée puis sa grande carrure de bloquer la distance s'il fallait qu'Alma Ibarra empêche Mekaskill de faire ce qu'elle fait d'habitude ça pourrait être difficile pour Jessica Mekaskill parce qu'Alma Ibarra est capable de boxer comme ça avec le jab tannant qu'on a tout le temps en face dont je parlais tantôt pour Grisible contre Martine Vallière elle est capable elle aussi elle m'y barra de boxer de même c'est pas quelqu'un qui donne une cabine téléphonique à la mexicaine comme on voit même si elle mexicaine c'est quelqu'un qui gère bien son espace qui gère qui travaille en âme puis elle pourrait couper le ring à Mekaskill aussi c'est un combat intéressant une unification complète puis c'est un combat qui a beaucoup d'enjeux pour la suite des choses on parlait tantôt des 147 livres on parle de Mekaskill si elle reste invaincue elle va descendre de poids pour essayer de tomber dans le mélange avec Serrano puis Cathy Taylor donc ça ouvrirait des ceintures si elle reste à 147 livres écoute ça va courir après quand même beaucoup d'effets dominos dans ce combat-là en conclusion on va terminer ça un peu triste cette semaine Alessandra Ayala je veux t'en parler parce que c'est ton sujet mais moi je veux t'en parler avant que t'en parles Ayala je l'avais adoré quand elle était venue au Québec deux fois contre Marie-Eve Dicard moi quand les boxeuses ils viennent puis c'est des finales je m'essaye pour leur parler j'arrive son père était instruit il était à l'université de Chicago elle elle avait des bonnes études elle parlait un peu français elle était capable elle était très jolie toujours souriante elle capote sur la boxe elle a une promotion elle est tout le temps dans le gym là elle est allée contre Anna Rankin puis elle était dans le coma pendant longtemps mais il y a une affaire là puis je sais pas si mais tu dois tu es à l'aise de parler de tout moi je vais l'amener du sujet plus qu'on lit sur le dossier plus qu'on voit qu'elle avait déjà un problème au cerveau puis que c'était connu au Mexique elle réussissait à le cacher il y a quelque chose que on dirait que les gens la même chose un peu pour la fille saparilla sapata on dirait qu'ils sont tellement passionnés par la boxe qu'ils mettent leur vie un peu en danger puis dans le fond c'est des drames qui seraient entre guillemets évitables donc oui ça serait évitables maintenant on sait pas tant c'est quoi la nature du problème qu'elle avait c'est difficile de savoir puis on le saura pas il y a beaucoup de on dit donc c'est difficile parce qu'il n'y a pas eu de confirmation d'aucun médecin officiel un vrai médecin qui suivait le dossier je peux pas parler de cette condition là mais c'est sûr qu'il y a des boxeuses si on parle en général boxeuses et boxeurs il y a des athlètes qui émotivement vont accepter des combats qu'ils devraient pas accepter et ça met leur vie en danger puis c'est à ça que ça sert des organismes de sanctions puis des promoteurs puis des agents puis tout ça tu sais de là l'importance justement je pense que c'est Marie-Ève Ducaire qui m'a déjà dit l'entourage c'est ce qui est le plus important pour un boxeur parce que l'entourage va t'empêcher de faire des gaffes que tu pourrais faire elle va te protéger comme toi-même elle m'a déjà dit ça puis ça fait ça fait beaucoup de sens parce qu'on est dans l'émotivité quand on signe un combat quand on accepte une fois qu'on est dans le ring souvent on laisse tomber l'émotivité puis on se concentre sur le but mais toute la portion avant la portion signature off négociation c'est sûr que ça peut devenir très excitant très exaltant surtout quand c'est une opportunité de championnat du monde surtout quand tu voyages à l'étranger puis quand tu sais on parle de celles qui ont moins d'expérience ceux qui ont moins d'expérience qui sortent du pays c'est l'aventure on revient encore là les règles les règles qui protègent les boxeurs doivent être revus en partie maintenant Ayala c'est une fille d'expérience si on compare avec Yannette Zachary Zapata elle n'en avait pas d'expérience puis c'est arrivé quand même Ayala n'est pas décédée elle est sortie du coma mais on ne sait pas son état on ne sait pas si elle va pouvoir retravailler elle ne pourra plus boxer ça c'est sûr non on ne sait pas au niveau de sa qualité de vie on ne sait pas est-ce que ça va faire comme Adonis Stevenson puis elle va aller chercher une qualité de vie de base ou est-ce qu'elle a peut-être presque pas de séquelles peut-être qu'elle en a aussi des plus graves on peut voir de tout mais je trouve que je reviens encore avec ça ce qui se passe autour de la boxe autour du boxeur est important et oui le boxeur est responsable en partie d'accepter des choses mais il faut quand même protéger le boxeur contre ses propres choix des fois mais tu sais je veux juste rajouter sur ce que tu racontes tu sais Alessandra Yala son père est instruit elle avait l'air de quelqu'un qui était entre guillemets aisé pour le Mexique je ne crois pas que ça faisait une différence entre manger ou pas manger mais sur Zapparia tu sais Zappata quand elle est venue ici à 18 ans pour 1800 dollars elle c'était ça avait l'air pour nourrir sa famille c'était alimentaire du côté de Zapparia Zappata du côté d'Ariala c'est l'exaltation du championnat du monde l'opportunité c'était logique à partir du moment où ils n'ont pas trouvé de condition dans ses tests c'est quelqu'un qui avait fait la limite deux fois avec Marie-Ève Dicœur donc c'était logique pour Anna Rankine d'affronter cette fille c'est une fille classée c'est pas mieux qu'affronter Cynthia Lozano c'est pas pire non plus Ayala elle en a vu d'autres c'est pas une question d'expérience ici ça s'est passé au 10e round c'est pas un encart foudroyant c'est un encart normal probablement qu'il y avait déjà quelque chose qui se tramait depuis quelques heures as-tu trouvé que dans les choses qui ont été reprochées pis tu sais c'est facile de jouer au gérant d'estrade après le combat mais il y a des gens qui ont dit que le clan le clan Ayala aurait pu arrêter le combat après le 9e parce qu'elle avait quand même subi une raclée au 9e round ben probablement que c'est là que c'est probablement ça qui a déclenché les choses peut-être même d'autres sauf qu'on spécule oui les coins ont beaucoup de responsabilités quand on parle d'entourage ça inclut aussi les coins on a vu David Lemieux il n'y a pas si longtemps son coin l'a protégé contre lui-même clairement c'est des décisions qui sont sages qui sont on peut reprocher au coin de le faire mais c'est sage à un moment donné tu as une vie en dehors de la boxe ici peut-être qu'il y a eu un manquement mais je ne pourrais pas te le dire tant que ça c'est facile de spéculer peut-être qu'il était bien normal bien allumé dans le coin c'est ça qu'on ne sait pas bref on va lui souhaiter un propre établissement Alejandra il y a là une chouette fille qui était toute excitée oui c'est ça avant qu'elle parte en Écosse elle était là-bas avec sa famille elle vivait une expérience grandiose elle était vraiment passionnée je pense même que je pense que son conjoint est impliqué en boxe aussi ou est un boxeur mais elle était vraiment passionnée quand il est venu ici affronter Marie-Ève Dicard je ne sais pas si tu te rappelles après elle harcelait Vincent Morin en disant je peux faire mieux je le vois vous n'avez pas d'adversaire sur BoxRec elle était inscrite il n'y a pas d'adversaire je vais y aller je vais y aller puis à un moment donné il ne voulait pas la ramener parce que Marie-Ève avait gagné les 8 rondes puis ils sont ramassés à 13 jours puis je ne sais pas si tu te rappelles le fiasco un peu de Steve Bossé contre Jean-Pascal ils ont fait comme on est à 13 jours la fille elle nous harcèle en privé on ne trouve rien d'autre elle a déjà fait de la limite elle est grande elle est en shape ils l'ont ramenée puis elle n'a pas gagné un rond encore puis je pense que si on y avait offert une trilogie elle serait venue aussi encore affronter Marie-Ève Dicard c'est quelqu'un qui voulait et elle voulait beaucoup elle est passionnée la boxe on la voit son propre gym le phénix à Tijuana c'est un gym qui organise des galas on la voit souvent en travail de coin elle entraîne on va lui souhaiter de pouvoir tout refaire ça faute de pouvoir boxer puis je vais vous donner des nouvelles quand je vais en savoir un petit peu plus bref on termine là-dessus mais je tenais à lui souhaiter pour un rétablissement une chouette fille vraiment gentille une bonne personne on n'aime pas savoir ça voilà non c'est pas mal ça c'est tout pour nous voilà ça termine l'an 1 de 120 secondes et on se souhaite plein d'autres amis à la prochaine bye bye Merci.